Bonjour les centraliens, aujourd'hui nous allons parler d'un modèle de SCPI qui a fait beaucoup de bruit. Je parle des SCPI sans frais. Sans frais ? Non, pas sans frais. En réalité, il s'agit d'un abus de langage. On parle des SCPI sans frais de souscription. En effet, dans le modèle classique, les SCPI prennent des frais lors de l'acquisition des parts, les fameux frais d'entrée ou frais de souscription, ainsi qu'une commission de gestion annuelle pour la gestion du parc immobilier. Et par opposition, dans le modèle des SCPI dites sans frais de souscription, la SCPI ne va tout simplement pas facturer à l'acquéreur de parts cette fameuse commission de souscription. Alors, quelles sont les différentes SCPI sans frais qui existent aujourd'hui en 2024 ? Alors, commençons par un petit rappel historique. C'est en 2019 qu'un acteur est venu changer ce modèle de frais en supprimant les fameux frais d'entrée. Cette première SCPI sans frais de souscription, c'est Novaxia NEO de la société Novaxia. Mais depuis 2019, l'univers des SCPI sans frais d'entrée s'est considérablement élargi. On dénombre ainsi aujourd'hui pas loin de 6 SCPI sans frais de souscription. Alors, la doyenne des SCPI sans frais de souscription, Novaxia NEO, c'est aujourd'hui 425 millions d'euros de capitalisation. Une stratégie sectorielle qui va plutôt être axée sur le bureau qui représente aujourd'hui 94% du patrimoine immobilier de cette SCPI. Et c'est une SCPI aujourd'hui qui est présente à 55% en France, le reste étant sur différents états de la zone euro. Fin 2020, est apparue la SCPI Irocosen qui fait figure aujourd'hui de plus grosse SCPI sans frais de souscription du marché. Elle capitalise en effet à date à 745 millions d'euros. C'est une SCPI qui est une vraie diversifiée sectoriellement parlant puisqu'aujourd'hui, aucune typologie d'actifs ne représente plus de 40% de son patrimoine immobilier. En termes de pondération géographique, c'est une SCPI qui reste encore très française, la France représentant 44% de son patrimoine locatif. Apparue en 2022, la SCPI Irocosen est la troisième SCPI sans frais de souscription du marché des SCPI. C'est une SCPI aujourd'hui qui capitalise à 583 millions d'euros. Donc, elle est juste seconde derrière Irocosen en termes de taille. C'est une SCPI qui est une diversifiée sectorielle. Alors, malgré tout, elle va conserver une cote par bureau qui fait environ 52% de son patrimoine à aujourd'hui. Côté géographique, c'est une SCPI qui, comme les deux autres, conserve une part relativement importante de son patrimoine en France, la France représentant 33% de ses investissements. Quatrième SCPI sans frais de souscription apparu, il s'agit de la SCPI UPK. Alors, aujourd'hui, UPK, c'est une taille relativement modeste. Elle fait 26 millions d'euros de capitalisation. C'est une diversifiée, un peu à la manière d'Irocosen. Elle n'a aucune classe d'actifs qui représente plus de 40% de son patrimoine. Mais ce qui est très notable avec UPK, c'est que c'est peut-être la première SCPI sans frais de souscription qui aura une cote par en France véritablement minoritaire. Aujourd'hui, la cote par France n'est en effet que de 16%. L'année 2024 a vu apparaître deux nouvelles SCPI sans frais de souscription. La première, Mistral Selection, qui est une SCPI qui a vocation à être diversifiée européenne. Et enfin, la SCPI Elevation Tertium, qui a une originalité quand même assez frappante, notamment en ce qui concerne sa zone géographique, puisque c'est une SCPI qui va investir dans les drone-coms, donc Guyane, Antilles, Océan Pacifique et Océan Indien. Ce qu'il faut noter sur cet univers des SCPI sans frais de souscription, c'est qu'il reste encore assez français, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui de SCPI 100% hors France qui seraient sans frais de souscription, mais qui sait peut-être qu'elles finiront par apparaître au cours de l'année 2024 ou 2025. Alors, quels sont les frais des SCPI sans frais d'entrée ? Alors, cassons tout de suite une vilaine idée reçue. Une SCPI sans frais de souscription n'est pas une SCPI low-cost sans aucun frais. On n'est pas du tout sur le Ryanair de la SCPI. Il faut rappeler que les SCPI sont en placement immobilier. Il y a donc nécessairement un travail de sélection des immeubles à acheter, de suivi des travaux, de la gestion des locataires. Enfin bref, l'immobilier nécessite une gestion qui est par essence chronophage. Et qui dit travail, dit rémunération. Rémunération, il est important d'avoir en tête qu'un modèle de SCPI bénévole ne peut pas exister du fait de la gestion. Alors, cela veut surtout dire que ces SCPI sans frais de souscription vont simplement se rémunérer autrement que les SCPI avec un modèle de frais classique. Les SCPI sans frais de souscription vont notamment facturer des frais d'acquisition ou de cession des immeubles, c'est-à-dire qu'elles vont prendre en fait un pourcentage du prix d'achat ou de vente de chaque immeuble. Dans le modèle dit classique, ces frais d'acquisition sont souvent bien plus faibles, voire même inexistants. Deuxième catégorie de frais, les SCPI sans frais de souscription vont aussi facturer des commissions de suivi et de pilotage des travaux qui sont supérieurs à la moyenne. Mais surtout, les SCPI sans frais de souscription vont facturer des commissions de gestion annuelles bien supérieures à la moyenne des SCPI. Ce qu'il faut surtout redonire, c'est qu'une SCPI sans frais de souscription, cela ne veut pas dire SCPI sans frais. Les frais existent et heureusement parce qu'ils servent aussi à rémunérer le travail des gérants dans le temps. Mais niveau performance, est-ce que les SCPI sans frais d'entrée sont plus performantes ? Il y a une sorte de mythe qui voudrait qu'une SCPI sans frais de souscription soit plus performante qu'une SCPI classique car elle mettrait plus d'argent au travail. C'est bien évidemment un énorme raccourci. En réalité, si les performances des SCPI sans frais d'entrée sont très bonnes aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'elles sont arrivées dans un très bon moment du cycle immobilier. Elles ont donc pu acheter des immeubles pas chers, rentables et donc affichés en conséquence de très bons rendements. Mais si on les compare à des SCPI avec des modèles de frais classiques qui sont arrivés à la même période, on se rend compte que les performances sont relativement similaires. Ce qui fait la performance d'un placement, c'est ce que l'on appelle le sous-jacent. Le sous-jacent de la SCPI, c'est l'immobilier et donc si l'immobilier est performant, la SCPI a mécaniquement pas mal de chances d'être performante à son tour. Comment choisir sa SCPI sans frais d'entrée ? Alors évidemment, il n'y a pas de réponse unique à cette question. J'aurais bien aimé vous en donner une, mais tout dépend de la somme que vous voulez placer. Tout dépend aussi de votre fiscalité personnelle. Dans quel cas, vous pouvez avoir plus ou moins d'intérêt à mettre l'accent par exemple sur le côté France ou le côté Europe. Tout dépend aussi des options qui vous intéressent. Réinvestissement des dividendes, versement programmé. En fait, toutes les SCPI sans frais ne proposent pas exactement les mêmes possibilités. Et rappelons surtout qu'il existe aujourd'hui 6 SCPI sans frais de souscription sur un marché de 230 SCPI. Donc, selon le montant que vous souhaitez placer, il n'est pas forcément recommandé de limiter sa sélection à ses seuls SCPI. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié notre contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez échanger avec l'un de nos experts SCPI, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet. Excellente journée !